Bienvenue à l'Église au Bas-Saint-Denirat! L'Esprit m'a donné cette requête Il faut dire à quelqu'un Qu'en 2023 Tu seras dix fois meilleur que les autres Personne ne maintiendra Une porte fermée à laquelle tu frapperas L'Église au Bas-Saint-Denirat! L'Église au Bas-Saint-Denirat! Lève la main dit Seigneur Ce soir Sois glorifié dans ma vie Manifeste ton autorité Ouvre mon esprit A la compréhension profonde des vérités Éternel, éternel, éternel Change ma vie Pour le meilleur Au nom de Jésus Je compte sur ta grâce Je compte sur ton amour Je compte sur ta bonté ce soir Béni sois-tu Au nom de Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Merci Amen Que le Seigneur vous bénisse Ce soir nous parlons des embargos hérités Dis avec moi des embargos hérités Regarde 5 personnes autour de toi Et dis-leur des embargos hérités Dis-leur, dis-leur Nous voulons lever le voile sur la notion des embargos hérités Je vous ai dit qu'il existe plusieurs types d'embargos Des embargos inconscients Conscients Ensuite Hérités Environnementaux On l'a vu hier Les embargos auto-induits Les embargos auto-induits Vous avez aussi le mécanisme d'échec automatique Qui s'enclenchent parce qu'il y a un embargo Vous avez l'embargo forcé Les embargos conditionnels Ça veut dire que l'ennemi vous pousse à remplir une condition Pour que l'embargo soit fonctionnel Et c'est un thème tellement large Qui concerne des vies Des villes Des peuples Et particulièrement des nations Et le plus dangereux de tout ça C'est l'embargo lié à la sorcellerie Et le plus dangereux C'est l'embargo lié à la sorcellerie Ils vous enferment carrément dans une marmite Mais avec une grande joie Dites à quelqu'un Leurs marmites seront brisées ce dimanche Est-ce que tu es avec moi ? Est-ce que tu es là ce soir ? Amen Alors J'ai envie qu'on trouve le texte de Romain chapitre 7 Romain 7 verset 15 Nous savons en effet que la loi est spirituelle Mais moi je suis charnel vendu au péché C'est Paul qui parle Car je ne sais pas ce que je fais Je ne fais point ce que je veux Et je fais ce que je hais Or si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais par là que la loi est bonne Verset 19 Car je ne fais pas le bien que je veux Et je fais le mal que je ne veux pas Car je ne fais pas le bien que je veux Et je fais le mal que je ne veux pas C'est l'apôtre Paul qui parle Dans le verset 20 Et si je fais ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Dis avec moi Le péché qui habite en moi Dis-le encore Le péché qui habite en moi Paul dit le bien que je veux faire Je ne le fais pas Et c'est le mal que je ne veux pas faire Que je fais Et si je le fais Il dit ce n'est pas moi qui le fais Mais c'est le péché qui habite en moi Qui fait que je fais ceci Qui fait que je fais ce que je ne veux pas faire Restons assis s'il vous plaît Merci pour ton inspiration Au nom de Jésus Levez la main droite et déclarer Seigneur détruire les embargos Hérités sur ma vie au nom de Jésus Encore Une dernière fois Alors suivez-moi très bien J'aimerais vous dire en fait Que lorsque vous êtes sous embargo Vous êtes défendu d'importer Certaines bénédictions Que le voisin pourrait importer A l'image des nations sous embargo Qui ont interdiction D'importer Certaines denrées Par exemple alimentaires Quand la nation voisine Pourrait les importer Sans aucun problème Et naturellement Là où il y a la manifestation D'un embargo Il y a des esprits Aux frontières De nos vies Qui sont chargés De travailler A ce que tout ce qui est Importé Soit bloqué Donc ce sont ces esprits Qui bloquent en fait Qui limitent Et manifestent Des interdictions Leur pouvoir sera anéanti Au nom de Jésus Christ L'embargo est donc un décret Que l'ennemi émet Contre votre avancée Et donc Ce décret en lui-même Fonctionne comme une malédiction Comme une alliance De stagnation C'est une barrière Érigée sur votre chemin Qui vous empêche De manifester des progrès Évidents Dans tous les aspects De votre vie En fait L'embargo tient Celui qui en est victime Par des chaînes Et fait en sorte Qu'il revienne constamment A un état Qu'il ne souhaite pas Vivre Parce que L'embargo lui met Des interdictions Pour son épanouissement Et son bonheur Une personne sous embargo Peut être en souffrance En temps d'abondance Elle est privée De l'échelle Du progrès Et est astreinte A combattre Et à combattre Et à combattre Sans jamais recevoir De récompenses En retour Naturellement Le résultat Ce sont des frustrations Énormes Là je vois Dieu Levé ses frustrations Ce soir Au nom de Jésus Ecoutez Si dans la définition Des embargos Je relève Je relève le fait Qu'un embargo Pourrait être La manifestation D'une malédiction Cela peut se voir En Genèse Chapitre 49 Jacob Jacob Le patriarch A béni Ses enfants Et il y en a D'autres Qui l'a placé Sous embargo Au lieu d'être Béni Il les a Maudit Son premier fils S'appelle Ruben Il dit à Ruben Ruben tu n'auras pas La prééminence Je vais même lire le verset Il dit Ruben toi mon premier C'est son premier nez C'est son premier nez Ma force Et les prémices De ma vigueur Tu es supérieure En dignité Et tu es supérieure En puissance D'accord Impétueux comme les eaux Ruben Tu n'auras pas La prééminence Pourquoi ? Parce que tu es monté Sur la couche De ton père Et tu as souillé N'est-ce pas Ma couche En y montant Ça veut dire Qu'il a couché Avec l'une des concubines De son père Et il ne savait pas Que le vieux savait Et le vieux vivait Avec lui aussi Sans rien dire Et au jour Où le vieux Jacob Devait libérer Des bénédictions Il a dit à son fils Mon fils Ce que tu as fait là Je savais Mais est venu maintenant L'heure de la moisson Je ne te donne pas La prééminence Tu es le premier Mais tu ne seras pas Le premier Je te retire Cette position Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Cette parole de Jacob A emprisonné Ruben Et l'a mis sous embargo Ensuite il passe Aux deux suivants Simeon et Levi Vous êtes frères Vos glaives Vos glaives sont Des instruments De violence Le vieux est en train De régler ses comptes Il dit ensuite Que mon âme Mais quand il dit Son âme C'est son sang Que mon âme Notre point Dans leur conciabule Que mon esprit Ne s'unisse Jamais A votre assemblée Il dit Car dans votre colère Vous avez tué Des hommes Et dans votre méchanceté Vous avez coupé Les jarrets Des taureaux En fait Simeon et Levi Se sont mis ensemble Pour aller venger Leur soeur Qui avait été violée Alors que Jacob Avaient signé Une alliance Avec le peuple Qu'il avait violée Et avait fait la paix Avec eux Ils sont passés Derrière le vieux Pour aller régler Leur problème Et faire mentir La parole du vieux Donc au lieu De les bénir Regardez ce qu'il dit Maudite soit Votre colère Car elle est violente Maudite soit Votre colère Il dit aussi Maudite soit Votre fureur Car elle est cruelle Et regardez l'embargo Il dit En Jacob L'ancienne alliance Je vous séparerai Et en Israël Nouvelle alliance Je vous disperserai Une parole comme ça Du patriarche Sur la vie De Ruben De Simeon Et de Levi C'était catastrophique Pour leur destinée C'est à partir Du quatrième fils Qui ne met pas D'embargo Mais il bénit Et le quatrième C'est Judas Et il dit à Judas Judas tu recevras Les hommages De tes frères Tu amènes sera Sur la nuque De tes ennemis Les fils de ton père Tous Se prostèneront Devant toi Tiens le quatrième C'est ce que je te donne Les fils de ton père Simeon Lévi Tes grands frères Tes petits frères Tout le monde Se prostèneront Devant toi Tout le monde Se prostèneront Et donc Si vous étudiez cela Et c'est Jacob Qui dit à Judas C'est par toi Que viendra le Shiloh Par la suite Le Messie Il dit Le sceptre ne s'éloignera Point de Judas Ni le bâton souverain Dans ses pieds Jusqu'à ce que vienne Le Shiloh Et que les peuples Obéissent Le Shiloh C'est le Messie C'est Jésus Donc c'est Jacob Qui donne le sceptre Le bâton Souverain Le bâton de la royauté En Israël C'est le père Jacob Qui donne cela A la tribu de Judas C'est pourquoi Si vous étudiez Bien les écritures Vous verrez Que le premier roi En Israël N'était pas De la tribu de Judas Il était De la tribu de Benjamin Benjamin C'est le dernier fils De Jacob Mais la bénédiction Donnée à Benjamin C'est Tu seras un loup Et à Judas Il a dit Tu seras un jeune lion Je l'ai loup Il n'y a pas de Judas Jeune lion D'accord Je l'ai loup Il n'y a pas de roi Il existe des chefs De meute C'est la raison Pour laquelle Lorsque Comment il s'appelle Saül a été Établi N'est-ce pas La première fois Les mots Sont importants Samuel a dit Je t'établis Comme le chef De l'héritage De l'éternel Il n'a pas dit Je t'établis Comme roi Parce que Les origines Le sang De Benjamin Coulait En Saül Et ça l'a rattrapé Là où il devait Obtenir la royauté Voici les mots Qui ont été Choisis Au départ Je t'établis Comme le chef De l'héritage De l'éternel Alléluia Déjà A partir De ses gènes A partir De son sang Il n'était pas Appelé A être roi Et Dieu A permis Expressement Que le premier roi Vienne d'une autre Tribu Parce que Ce n'était pas Lui Qu'il avait choisi Et quand Il s'est agi De choisir Dieu S'est référé A la parole De Jacob Qui a dit S'il doit avoir Un roi Parmi mes enfants Il doit venir De Judas Donc il va Choisir David Le Bethlehemite Qui est De la tribu De Judas Pour que Ce qui a été Déclaré Soit respecté Donc la parole D'un homme Peut mettre Un autre homme Sous embargo Et de prier De certaines bénédictions Que les autres Pourraient avoir D'une manière Aisée Si il y a Une telle parole Suite à ta vie Ce soir Avant que tu ne sortes De ce lieu Elle sera levée Par la puissance De Dieu Donnez-moi Un amen Réveillé Et je libère La révélation En fait Qu'est-ce que Je suis en train De dire Je suis en train De vous faire Comprendre Qu'un embargo Peut être Hérité Par la notion Du sang Par exemple Dans le sang De Benjamin Il n'y a pas De royauté Le pauvre Saül Il a hérité D'un sang Qui ne pouvait pas Lui permettre De rester Sur le trône En Israël Tout le monde Va voir ses fautes Et ses erreurs Mais si on veut Être humain Je vais rester Dans la logique humaine Ce que Saül A fait Et puis ce que David a fait Qui a agi D'une manière Très grave Qui behave Really Wrongly Pourquoi L'heure Why one Est pardonné Is forgiven Et l'autre Et The other Est Dégagé Is Taken away Mon ami My friend Le spirituel Le spirituel Mache des règles Et des principes Respect rules Et les principes Et tant que vous Ne connaîtrez pas Les règles Et les principes As long as You don't know The rules Et les principes Vous pouvez être victime De ce que vous ignorez You can be the victim Of what you ignore Et c'est vers là Que je veux vous conduire Ce soir La Bible dit C'est Dieu qui parle Il punit les fautes Des pères Sur les fils Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération Mais le thème Biblique utilisé C'est l'iniquité L'iniquité Il punit Il punit l'iniquité Il punit l'iniquité Il perd sur les fils Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération Et pourtant Ce même Dieu Nous dit Qu'il pardonne Le péché Donc le péché Ce n'est pas l'iniquité Ces deux termes Dans les écritures Prêt à confusion À partir de nos Bibles Puisque l'Ancien Testament C'est l'hébreu Le nouveau C'est le grec Donc les versions Ou la transcription En français En anglais Tout ce que vous voulez Parfois ça pose Énormément de problèmes Parce que les deux mots Parfois sont mis Dans des endroits Où l'un veut dire l'autre Et vice versa Donc si tu te limites Simplement À la lecture De ta Bible Dans le texte Que tu as en français Tu peux mal interpréter Ce que tu viens de lire Parce que parfois Où c'est mis péché C'est plutôt iniquité Le péché C'est tout simple Ça veut dire Manquer le but À chaque fois Qu'une personne Manquer un but De Dieu Manquer d'accomplir Une volonté de Dieu Elle pêche contre Dieu Et lorsqu'il y a Une répentance Quand il y a un péché Dieu pardonne Le péché Il faut que ce soit Très clair dans ton esprit N'est-ce pas Dans l'Ancien Testament Le mot qui Qualifie le péché C'est Shata Ça veut dire Manquer le but Donc quelqu'un Peut être En Christ Et manquer Un but Pêché contre Dieu Il peut t'envoyer Évangéliser Tu refuses de le faire Tu manques un but Tu as péché Il peut te demander De faire quelque chose Tu refuses de le faire Tu as manqué D'obéir Tu as péché Mais il y a aussi Des péchés Très évidents Que des chrétiens Ne doivent pas commettre Tels que Le péché du sexe Vous avez L'impudicité Vous avez L'adultère Vous avez Ce genre de fautes Ils sont aussi Des péchés Mais ce que vous Devez savoir C'est que le péché Est différent De l'iniquité Parce que l'iniquité Est à la base Un péché Mais un péché Qui est devenu Générationnel Comment est-ce que Ce péché Est devenu Générationnel Il a touché Ou il a réussi A toucher N'est-ce pas A la souche Même Qui constitue L'être Ça veut dire Il a réussi A s'intégrer Dans les gènes Dans l'ADN Et l'iniquité Qui est le péché À la base En fait Permet à une personne D'entrer Dans ce qu'on appelle La dénaturalisation L'iniquité Fait en sorte Que la personne Qui commet cela Est déformée Elle est déroutée Elle sort De la voie Mais elle n'a plus La possibilité De revenir Continue d'aller Dans le mauvais chemin D'une manière Que sa manière De vivre Devient une autre Nature En elle Et c'est cette nature Qu'elle transfère Par ses gènes À ses descendants Donc il y a Le péché En tant qu'action Que Dieu pardonne Mais il y a Le péché En tant qu'héritage Que Dieu punit Et c'est le péché En tant qu'héritage Qu'on appelle L'iniquité Clac des doigts Si tu es avec moi Très fort Clac des doigts Si tu es avec moi Donc le péché Hérité Voyez quand la Bible dit Car tous Ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Ce n'est pas un péché Que tu commets C'est un péché Dont tu as hérité Ça veut dire Ça veut dire Que si on fouille Et qu'on fait Une étude profonde De ce texte La pensée du péché Ici a trait A l'iniquité Lorsque l'apôtre Paul En Romain chapitre 7 On l'a lu A partir du verset 19 Dit que le péché Habite en lui Et parce que ce péché Habite en lui Le bien qu'il veut faire Il ne le fait pas Mais c'est le mal Qu'il ne veut pas faire Qu'il le fait Il n'est pas en train De parler du péché Dans ta Bible C'est mis péché Mais en réalité Le péché qui habite En toi N'est pas l'acte Que tu poses C'est l'héritage Que tu as reçu C'est l'iniquité Si tu veux acclamer Tu acclames bien Il faut comprendre Les écritures Je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre La loi de mon entendement Et qui me rend Captif de la loi Du péché Qui est dans mes membres C'est pas quelque chose Que je commets C'est quelque chose Qui est en moi Oh si c'est en moi C'est que j'ai hérité Et si j'ai hérité On ne parle plus là Dans un langage J'allais dire Théologique du péché Mais on parle De la loi De l'iniquité Alors beaucoup de gens Ne comprennent pas Du tout la différence Entre le péché Et l'iniquité Parce qu'ils disent Jésus Christ a tout Accompli Oui il a tout Accompli Mais ça n'empêchera pas Un grand maximum De personnes D'aller en enfer Oui parce que ce qu'il a accompli Il a accompli Sa mission Parce que ce qu'il a fait C'est son mission Mais il nous faut Aller nous approprier Ce qu'il a accompli Pour pouvoir vivre La chose Dans notre vie Auquel cas Nous ne vivrons Rien de ce qu'il a accompli Et il faut que ce soit Une vérité Très claire Dans nos esprits Je répète Il faut que ce soit Une vérité Très claire Dans nos esprits J'ai voulu En vous disant ceci Le péché Qui habite En toi N'est pas l'acte Que tu as commis C'est la punition Dont tu as hérité Quand vous étudiez Esaïe Jusqu'au chapitre 6 Esaïe a commencé A prophétiser Et après Quand il a vu La gloire de Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Un ange sorti De l'autel de Dieu A pris une baisse De feu Sur l'autel Et a touché quoi A touché ses lèvres Sa bouche Disons même sa langue D'accord Et Qu'est-ce que Dieu a dit Sur cette base Il a dit Ton iniquité Est enlevée Et ton péché Est pardonné Et ton péché Est pardonné Regardez les mots Qui sont utilisés Pour le péché C'est le pardon Mais pour l'iniquité Ça doit être ôté Ça doit être enlevé Donc Dieu ne pardonne pas l'iniquité Dieu enlève l'iniquité Il remue l'iniquité Si tu veux acclamer Tu acclames bien Il faut qu'on soit clair We have to be clear Ça veut dire Que tant que ton iniquité N'est pas enlevé Tu seras victime Dans ta sanctification Du péché Que tu as hérité Tu seras le grand apôtre Paul Capable de dire Il y a une loi Il y a une loi Que je trouve Dans mes membres Que je ne comprends pas Le pire que je veux faire Je ne le fais pas Et c'est le mal Que je ne veux pas faire Que je fais Ça c'est pas le péché Ça c'est l'iniquité Et si l'iniquité N'est pas enlevée Les maladies héréditaires Séviront de génération en génération Une personne qui a une maladie héréditaire Est victime de ce qu'on appelle Une iniquité Et ça vous n'avez pas besoin D'être païen pour l'avoir Même quand vous êtes un chevêque Ça frappe par la loi du sang Donc quelqu'un dit Comprends profondément Les notions de la parole On est dans la délivrance là Donc quelqu'un qui te dit Mais toi tu es toujours En train de demander pardon Toi tu es toujours En train de te repentir Mon ami Sans la repentance Comment le vieux Celui qui est en haut Là-bas là Comment il va enlever Si la chose est en toi C'est que tu es responsable Je dis Si la chose est en toi C'est que tu es responsable La butée de l'âme Qui pêche C'est celle qui mourra Je suis d'accord avec ça Le péché C'est l'acte lié A ta personne Ce que tu poses Une iniquité C'est autre chose C'est complètement autre chose Ce sont des réalités Qui sont en toi Et qui placent ta vie Sous un embargo Dans un domaine bien précis A cause d'une iniquité Tu peux avoir interdiction De te marier A cause d'une iniquité Ézéchiel 16 Verset 43-44 Voici ceux qui disent Des proverbes T'appliqueront ce proverbe Telle mère Telle fille Verset suivant Tu es la fille de ta mère Qui a repoussé son mari Et ses enfants Tu es la soeur De tes soeurs Qui ont repoussé Leur mari Et leurs enfants Votre mère Origine Et peut-être une Etienne Et votre père Un amour Donc voici une famille Où l'iniquité Est en train de sévir Maman s'est mariée A un moment donné Elle a laissé papa Et elle est retournée En famille Et elle a laissé papa Avec les enfants Les filles ont grandi Elles se sont mariées Chacune est allée Dans son couple A un moment donné Elles ont laissé aussi Leur mari Et elles ont laissé Leurs enfants Avec leur mari Et elles se sont toutes Retrouvées A la maison familiale Pardon de l'expression Entassées les unes Sur les autres Comme on la voit Partout ici Mon ami C'est l'iniquité Qui fait ça C'est-à-dire Un moment donné Dans leur sang Il y a une voix Qui dit Tu ne peux pas Rester avec cet homme Tu ne peux pas Rester avec cet homme Tu dois retourner A la maison Tu dois retourner En famille Laisse-le avec les enfants Et repart De jour comme de nuit La voix La voix La parle en elle Jusqu'à ce qu'elle Se laisse vaincre Par cette voix Et retourne A la maison Cette voix Vient tout Elle vient d'un héritage Qui parle Dans les membres De son corps Elle vient de son sang Oh nous avons L'information En Genèse 4 Verset 10 Que la voix Du sang d'Abel A crié De la terre Jusque vers Dieu Et Dieu Qui est esprit A entendu La voix Qui est dans le sang Que les hommes N'entendaient pas Si la voix D'Abel Crie La question C'est Qu'est-ce que La voix D'Abel Disait La voix D'Abel Criait Vengeance Mais par le Principe De l'héritage Au niveau De l'iniquité Le sang Que tu as hérité A une voix Ça veut dire Que ce sang La parle Un langage Spirituel Que tes oreilles N'entendent pas Si ce sang La dit Tu restes Dans ce mariage Cinq ans La sixième année Tu repars A la maison Toi-même Tu vas repartir A la maison Sans comprendre Pourquoi tu es reparti A la maison Sans même Que tu ne puisses L'expliquer Mais tu vas Constater Que tu es retourné A la maison Parce qu'il y a une loi Que tu ne maîtrises pas Qui te tient Fait bien Tout ce que tu fais Il y a une loi Et va lui dire Ça c'est pas quelqu'un A qui on peut donner 100 millions Je t'interdis De l'aider Il y a un embargo Sur sa vie Tu ne peux pas Fier entrer Cet argent Dans sa destinée Et tu es frustré Et tu es frustré Tu pries Tu cries Tu dis au Seigneur Pourquoi est-ce que Je crie à toi Je ne suis pas exaucé Dieu exauce toujours Tes prières Le problème C'est que celui Qui transporte la réponse Peut être bloqué Comme l'ange A été bloqué Au deuxième ciel Par des forces Que tu ne maîtrises pas Mais qui ont décidé De polluer ton environnement Et t'empêcher Qu'un certain nombre De bénédictions Puissent entrer Dans ta vie Cette semaine Ce séminaire Est venu Pour que je sois Levé De telles lois Sur ta destinée Donne-moi un amène conséquent Et reçois la grâce Il faut que je vous explique Comment ça marche Mon ami Tu es une victime J'aimerais que tu le dises à quelqu'un Tu es une victime De ce que tu ignores Le sang Donc voici quelqu'un Qui vient t'aider Le monsieur là Quand il est arrivé Il était tout souriant Après tu l'appelles Il ne décroche plus Tu cherches à le voir Tu ne peux plus le voir Mais qu'est-ce qui s'est passé Je ne lui ai rien fait Le problème C'est que toi Qui penses Que tu ne lui as rien fait Il y a une loi en toi Qui lui a parlé en esprit Et qui lui a donné Une interdiction C'est comme ça Que des grâces viennent Parfois jusqu'à nous Et à cause d'un embargo Elles sont bloquées Et l'ennemi les maintient là Jusqu'à ce que ces grâces Soient vendues aux enchères Il les récupère Et il va alimenter Ces banques sataniques Et avec cette alimentation Il la donne A ses adeptes A ceux qui l'adorent Mon ami Il y a trop d'ignorance Dans ce domaine là Mais je suis venu Otter un voile En fait Lorsque la Bible Parle de révélation Cela fait penser A une idée très claire C'est l'ouverture D'un bocal Dans lequel Est enfermé des trésors Comme Dieu révèle Ça veut dire Qu'il te permet D'ouvrir un bocal Celé Qui détient Des vérités majeures Auxquelles tout le monde N'a pas accès Dès l'instant Où tu as accès A la révélation Tu as la clé De l'ouverture du bocal A partir du moment Où tu ouvres le bocal Tu as accès A tout ce qui se trouve Dans le bocal Ce soir Tu auras accès A tout ce qui est caché Derrière cette révélation Donne-moi Et m'amène majeure Et reçois ta part Mon ami Nous sommes ici Pour accomplir Un plan de Dieu Ta vie ne peut pas Rester là où elle est Ne me la met crée Non Je dis Ta vie ne peut pas Rester à ce niveau là Lève la main Donne-moi un nom Magistral Mais pour qu'elle puisse avancer Faut qu'on arrête Certaines lois Le monde spirituel Et le monde des règles Et des lois Parfois tes prières Ne valent rien Parce qu'elles ne respectent Aucune loi Parce qu'elles respectent Aucune loi Si tu veux acclamer Tu acclames Et tu le fais bien Et je vais continuer Restons assis un tout petit peu Donc en toi Le sang peut parler Souvent il y a des prières Qu'on fait là Vous devez comprendre Comment ça fonctionne L'opposition en face Travaille avec une masse En bon français C'est ça en bon français Mais chez nous ici En Côte d'Ivoire On dit un poids Donc si le poids De la force qui vient contre toi Fait 10 tonnes Et que toi A chaque fois que tu pries Tes coups font 0,5 kg Tu vas attendre Combien d'années Avant d'obtenir une réponse Ce n'est pas que Dieu Ne te voit pas Ce n'est pas que Dieu Ne t'exhauste pas C'est que tu dois Mobiliser d'abord Suffisamment de ressources Dans la prière Pour que dans la balance Tes prières soient supérieures A l'opposition Afin qu'elles puissent Écraser l'opposition Si tu as mobilisé 10 tonnes Et que ce qui est en face de toi Vaut 10 tonnes Au niveau de la balance C'est l'équivalence Tu ne peux pas vaincre cette force Faut que tu mobilises Au moins deux fois plus Donc tu vas aller à 20 tonnes Pour écraser 10 tonnes Afin que ça ne puisse plus Jamais exister Quand les gens ne comprennent pas ça Et qu'ils commencent à prier Ils s'arrêtent Après un certain moment Parce qu'ils n'observent pas De résultat C'est une erreur très grave C'est une erreur très grave Le résultat n'est pas là Parce que les ressources mobilisées Ne sont pas encore suffisantes Pour écraser Dans la persévérance Dans la patience Et dans la prière Tu finiras par obtenir Le résultat que tu cherches Et quand quelqu'un est sage Il ne s'arrête pas Jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat Cette semaine Je ne sais pas Quelle est la valeur des coups Que tu donnes à l'ennemi Dans le combat Mais j'associerai mes coups A tes coups Tu n'es pas en train de comprendre J'associerai Le poids qu'il m'a donné au tiers Jésus associé à moi Tous les deux associés à toi Je te le garantis Même la mort en personne Tu démissionneras au nom de Jésus La qualité de ton amène Te fait entrer dans cette victoire Pourquoi après sa mort Jésus n'est pas ressuscité Le même jour Jésus n'est pas ressuscité Le même jour La mort est un poids La mort est un poids La mort est un poids Ce n'est pas un combat d'une heure C'est un combat de trois jours C'est un combat de trois jours Même si tu es Dieu Même si tu es Dieu Mais après les trois jours Ils sont victorieux à jamais Jésus ça lui a pris trois jours Peut-être que toi ça te prend un an Peut-être que ça te prend cinq mois Peut-être que ça te prend trois ans Peut-être que ça te prend cinq ans Mais si le Dieu que je prêche A réussi avec Lucifer Je te garantis que tes prières Porteront au nom de Jésus Christ Donne-moi un amène Qui atteint les lieux élevés Il faut que tu comprennes Vous devez comprendre Quand on ne sait pas Quand on ne sait pas On navigue à l'aveuglette On va juste plainte Mais quand on sait On est affermis dans ce qu'on fait On est affermis dans ce qu'on fait Parce qu'on sait où on va Parce qu'on sait où on va Qui est avec moi ce soir Qui est avec moi ce soir A cause des embargos hérités Il y a des chrétiens Qui parlent en langue Qui ne peuvent pas avoir l'argent Vous êtes peut-être d'accord avec moi Jésus a dit à un moment donné à Pierre Qu'il a été réclamé par le diable Luc 22, 31 N'est-ce pas Mais à un moment donné Jésus avait des gens autour de lui Il avait des problèmes Il y avait une situation Il n'a jamais eu de problème Il y avait une situation Où on lui demandait De payer l'impôt à César Où they asked him To paye l'impôt à César To paye l'impôt à César To paye l'impôt à César Jésus dit Jésus dit Il regarde autour de lui Tous les douze là All the twelve Plus galère que tu vis They are moneyless Il est entouré par une bande de pauvres Et de misérables À un moment donné Il se rend compte Que c'est un problème Non mais vous pouvez pas être autour de Jésus Et puis il n'y a pas quelqu'un Qui a une pièce en or Pour payer l'impôt C'est quoi ça ? Alors Si je veux rentrer Dans la révélation de ce texte Tous ces gars là Deux ces gars là Deux ces gars là Mais je ne veux pas rentrer là ce soir Dis-moi seulement Amen Tous ces gars là Donc Jésus va contourner le principe Il va contourner le principe Il va faire une chose incroyable Il va aller à Pierre et à ses amis Allez-y pêcher Le premier poisson que tu prends Tu vas voir dans sa bouche De l'argent Jésus laisse la terre Il se trouve des pièces d'or Avec l'effigie de César Sur ces pièces Parce que l'argent qui retourne à César Doit porter l'effigie de César Il dit Donne à Dieu ce qui est à Dieu Mais donne à César L'argent n'est pas à César L'argent qui appartient à César Est l'argent qui a l'effigie de César Il est le propriétaire de l'or et de l'argent Mais il est donné à César Ce qui lui appartient Jésus est le propriétaire de l'or et de l'argent Mais les hommes sont les propriétaires de la monnaie Mais les hommes sont les propriétaires de la monnaie Ils ne veulent pas acclamer Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris Je peux avancer Je peux avancer Donc ce que toi tu demandes à Jésus C'est spirituel L'or et l'argent c'est spirituel Silver and gold is spiritual Mais la monnaie C'est fait par l'homme It's made by man Pas par Dieu Not by God C'est vrai ou c'est faux Is that true or false Donc Dieu dit God says Donnez à César Give to César Disait ce qui me trouble dans ce texte You know what trouble me Les disciples vont Les apôtres The disciples Obey Ils étaient encore à ce stade là Ils vont et ils pêchent They fish Le premier poisson qui sort The first fish that they took Sort de là Et puis il y a une pièce d'or Dans la bouche du poisson Il sort la pièce Sur laquelle Il doit avoir l'effigie de César Question Question Où est-ce que le poisson Qui vit dans l'eau A trouvé Une pièce Qu'il est venu livrer Aux disciples de Jésus-Christ Qui portent l'effigie De César Où ? J'ai une réponse pour toi Dans le fond de la mer Là-bas Il y a eu des gens Qui ont fait naufrage Qui travaillaient pour César Il y a eu des bateaux Qui ont coulé Le poisson Qui va chercher la pièce Et qui ramène la pièce Aux disciples de Jésus Rentre dans ce qu'on appelle La dynamique de la restitution Tu sais pourquoi ? Parce qu'il va récupérer Ce qui En fait A été coulé Mais qui devait Revenir aux enfants de Dieu Il le donne Aux serviteurs de Dieu Pour qu'ils aillent régler Le problème Des impôts Les poissons Fabriquent pas l'argent Avec un tampon Ils ont pris ça quelque part C'était sous l'eau Ce poisson n'était pas un poisson Ce poisson était un messager Je dis quand tu quitteras ici Que ce soit dans les eaux Que ce soit sur la terre Que ce soit même dans les airs Tu rencontreras des messagers Recevez cette grâce Donne-moi la main Dans la hauteur Et prends Quelqu'un a dit Et il a raison Le poisson qui a avalé Jonas N'était pas un poisson Même une baleine Ne peut pas avaler un homme Et il vivra Dans le ventre de la baleine C'est impossible Ça veut dire que le poisson Avaient reçu Un aménagement particulier Capable d'abrider Jonas Pendant trois jours Avant de le libérer N'ont pas su la direction De l'iniquité Parce qu'il est en train De se détourner De la voix de Dieu Mais le poisson Le ramène Dans une direction D'obéissance Pour qu'il aille Jusqu'à Tarsis Écoute-moi très bien Ce Dieu que je prêche Est capable même D'aménager Le ventre d'un poisson Est capable D'aménager La bouche d'un poisson Je ne sais pas Si vous comprenez Ce que je suis En train de vous dire Est capable De faire des choses Inimaginables Pour que son plan Soit accompli Dans la vie d'un homme C'est pourquoi Je peux te dire Ce soir Aucun embargo hérité Ne tiendra sur ta vie Au nom de Jésus Christ Des glories Amen Et reçois la parole Pense la question A cinq personnes Autour de toi De quel Dieu Parles-tu Quand tu parles de Dieu De qui est-ce que tu parles As somebody What kind of God Are you talking about As des gens Parle de Dieu Comme si c'est un homme People speak about God As if he was a man Dieu n'est pas un homme God is not a human Dieu n'est pas un homme God is not a human Dieu n'est pas un homme God is not a human L'hambargo hérité Est trop dangereux The inherited embargo Is very dangerous Parce qu'il touche Ta souche génétique Because it's linked To the genetics turn Et à partir de cette souche And from that stern Tu as poussé A faire des erreurs Que tu trouves Correct You push to make mistakes That you find are correct C'est ça le drame That's the problem C'est ça le drame That's the problem Beaucoup de gens Entendent la voix De leur sang Et disent c'est Dieu Many hear the voice Of the blood And they think it's God Touch your neighbor Beaucoup de gens Entendent la voix De leur sang Et disent c'est Dieu Many hear the voice Of the blood And they think it's God Le mécanisme est établi De façon génétique Tu ne peux pas lutter Contre tes gènes C'est en toi Un traître Trahira A traitor Will always Dissade Jira est devenu traître Parce que ses parents étaient des terroristes Tu entends ça ma fille C'est pas génétique ça Ses parents étaient des terroristes En Israël Jésus va le récupérer Dans une famille de terroristes Il dit Il veut changer ta vie Mais le monsieur Il pensait que le seigneur Était À un moment donné Jésus a dû dire Finalement Jésus Bon vraiment J'ai tout essayé Mais l'un d'entre vous Est un démon Il ne dit pas Il a un démon Quand il dit Il est un démon Il parle de la génétique Il parle de sa constitution Il parle de l'être Et si je veux aller plus loin S'il est un démon Et qu'il n'a pas Mais il est Ça veut dire que son sang A été modifié génétiquement Est-ce que vous savez que je crois Qu'il y a des hommes sur la terre Qui ne se convertiront jamais A cause du sang qu'ils ont Ce sont les fils de la perdition Jésus a dit Je n'ai perdu que le fils de la perdition Et le fils de la perdition Avec son sang modifié C'était un démon Écoutez-moi bien Quand je parle de la notion du sang Ah Seigneur Personne Ne peut être livré En sorcellerie Sans que la personne Qui te livre Ne soit membre De ton enclos familial Or si la personne Qui donne l'autorisation Est membre de ton enclos familial Ça veut dire que cette personne Est un homme fort Elle a un bâton Qui lui permet De mettre des interdictions Sur la vie Et de prendre certaines décisions Dieu est conscient De cette vérité C'est pourquoi Quand tu l'acceptes Il t'envoie dans une église Pourquoi est-ce qu'il t'envoie Dans une église C'est pour récréer Le principe de la famille Tu es issu D'une famille biologique Ils veulent te mettre Dans une famille spirituelle Devant la famille biologique Il y a quelqu'un Qui a un bâton Au niveau de la famille spirituelle Il y a quelqu'un d'autre Qui a un bâton Et Dieu dit En hébreu 13-17 Dieu dit Que ton berger Ton père Est le gardien de ton âme Quand il dit Gardien de ton âme Obéissez à vos conducteurs Et ayez près de la différence Car il veille sur vos âmes Certaines versions disent Qu'il garde vos âmes Comme devant en rendre compte C'est à Dieu Qu'il en soit ainsi Afin qu'il le fasse Avec joie Et non gémissant Ceux qui ne vous sauraient D'aucun avantage Dieu dit quoi Il dit Ton berger Ton conducteur Ça veut dire Les brebis sont appelés Être conduits Être dirigés Celui qui te conduit Qui te dirige Ton père La Bible dit Il veille sur ton âme Il veille pas sur ton corps Il veille sur ton âme Mais s'il veille sur ton âme Ça veut dire Qu'il veille sur ton sang S'il veille sur ton sang Et qu'à partir du même sang Quelqu'un peut te condamner Ça veut dire qu'il a toute l'autorité De parler sur ton sang Et sa parole va agir Parce que Dieu l'a établi Gardien de ton sang C'est pourquoi ce soir Même s'il y a une iniquité J'ai le bateau pour parler Sur ta destinée Aïe 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 J'ai l'impression que tu ne comprends pas Cette révélation Faut que tu comprennes Un chrétien qui est dans une église Qui n'obéit pas à son père spirituel Ne sait pas ce qu'il fait Il se met en danger inutilement Un chrétien Qui est dans une église Sous l'autorité d'un père Qui n'obéit pas à son conducteur Se met en danger La Bible dit Il veille sur ton âme Ça veut dire qu'il devient Le gardien de ton sang Alors quand les sorciers De ta famille se lèvent Ils disent qu'ils vont le livrer Il peut se lever et dire Le nouveau gardien c'est moi Je vous l'interdis au nom de Jésus Et cela n'arrivera pas Parce qu'il a un sceptre Il a un bâton Il a une position légale Il peut opérer sur un principe Que même les démons observeront Parce que le règne spirituel Marche sur des règles Et des principes C'est dangereux D'être dans une église Et de faire ce que tu as envie de faire Je vais revenir sur ça dimanche C'est dangereux Parce qu'à partir du moment Où la condition de l'obéissance Au départ du verset Est suspendue L'autorité du berger N'a plus sa place C'est d'abord obéissez Et ils veilleront sur vos âmes Et ils verront sur vos âmes Va dire à cinq personnes Tell à cinq personnes Est-ce que tu comprends cette révélation ? Non, non, demande Je veux que tu comprennes Parce que je vais appliquer par la suite Est-ce que tu comprends Est-ce que tu comprends cette révélation Alors mon ami Par le sexe Le diable vole Mais il y a des gens qui sont Tellement allés du côté du sexe Que la chose a dépassé Le stade du péché C'est devenu une iniquité Et quand c'est comme ça Tant que tu n'as pas de rapport intime C'est-à-dire que tu sois marié ou pas C'est pas ça le problème Tu es malade Ton corps En a fait une seconde nature Cette iniquité a besoin d'être ôtée Dis-le à ton frère Dieu pardonne le péché Et il punit l'iniquité En ce qui concerne l'iniquité On ne parle pas de pardon On dit qu'il doit ôter C'est une action souveraine de Dieu S'il ôte l'iniquité Dans ta vie ce soir Les embargos Qui ont emprisonné Tes parents Depuis des générations Mais vont libérer Ta vie immédiatement C'est pas une question De j'ai péché Je n'ai pas péché C'est quelque chose Dont tu as hérité Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Que parfois On a des attitudes Tous Y compris moi Ou quand tu agis On dit Mais c'est que tu viens de faire Ça c'est ton père Qui faisait des choses comme ça Mais c'est ta mère C'est vrai ou c'est faux ça Pourquoi ? Parce que ce sont Leurs gènes Qui sont en nous Tu peux régner ton père Mais tu ne peux pas régner ses gènes Tu peux régner ta mère Mais tu ne peux pas régner ses gènes Ses gènes parleront en toi Je n'entends pas Amen Un père peut régner ses enfants Mais Qui a transmis les gènes C'est toi C'est très rare Qu'une mère réunit ses enfants It is rare for a woman To deny her children Très rare Very rare Même quand l'enfant a mal agi Even if the children misbehave Elle peut être avec l'enfant en prison She can be with a child in prison Et là le père dira C'est ton enfant Then the father will say He is your child Quand il y a la réussite When there is a success Il ne dit pas C'est notre enfant Il dit c'est mon enfant He didn't say It's our child But he said It's my child Quel orgueil What kind of pride Touche quelqu'un auprès de toi Dis-lui Quel que soit ce que les enfants ont fait Je t'en prie Ne les maudis jamais Non, non Touche-le Je t'en supplie Quel que soit ce que les enfants ont fait Ne les maudis jamais Dis-lui C'est toi qui peux les rattraper C'est toi Dis-lui C'est toi qui peux les rattraper Tes paroles Tes prières Peuvent les rattraper Tes sacrifices Tes hôtels Peuvent les rattraper Tu peux les rattraper Refuse que ce qui est sorti de toi échoue D'ailleurs je le déclare En tant que gardien de ton mort Ce qui est sorti de toi N'échouera pas Au nom de Jésus Christ Donne-moi une amène qui atteint le troisième ciel Là je suis dans la génération supérieure Mais je reviens à ton niveau Si Jacob s'était levé pour te maudire Moïse s'est levé Il a annulé la malédiction De Jacob Sur Ruben Sur Ruben Il a annulé Et il a dit que Ruben vive Et Ruben a retrouvé la vie Parce qu'à cause de la malédiction de Jacob Quand ils allaient en guerre Et qu'on tuait les israélites C'était tous les rubénites D'une manière dangereuse La tribu de Ruben Avait commencé à être réduite Et était sur le point de s'éteindre Moïse a analysé Il a trouvé que c'était leur père Jacob Comme Dieu lui avait donné un mandat particulier Pour la restauration de toute Israël Il s'est levé Et il a annulé la parole De Jacob sur Ruben Il a restauré les rubénites Il a restauré Simeon Et il a oublié de restaurer Lévi Alors que lui-même venait de chez Lévi Les pasteurs qui prêchent aux autres Et qui s'oublient eux-mêmes Tu sais comment il a fini Le grand Moïse Tu as restauré Ruben Tu as restauré Simeon Tu as oublié ton père Lévi Et tu as oublié ton père Lévi Jacob a dit quoi ? What did Jacob say ? Maudite soit leur collègue Cursed be the anger Maudite Cursed Soit leur collègue Be the anger Mon esprit ne s'unira jamais Jamais A leur fureur Et à leur assemblée Get along to the fury And the assembly Le jour à 120 ans Moïse se met en colère When out of 120 years Moses got angry Dieu dit Tu es mon serviteur Mais tu ne rentres pas à Canaan God said You are my servant But we are not into Canaan Ton père Jacob Your father Jacob A établi Has established Dans ton sang In your blood Que la coulère That anger Moi Dieu je dois la maudire I have to curse it I God I have to curse it With all you did for me You will not enter Tu es rattrapé Par une iniquité You caught her by Iniquity At la porte de ta bénédiction At the threshold Of your blessing After breaking The Red Sea In two parts Breaking down The bread from the heaven Réalisé des exploits Incroyables In Egypt In incredible exploits In Egypt Ton sang t'a bloqué Your blood has stopped you Tu peux être contaminé Par voies sexuelles You can be contaminated sexually Pas par des choses physiques Puisque ça c'est démontré Par la science Not by physical things Because demonstrated By the science Quelqu'un peut hériter D'un embargo de misère En fait Il y a des gens Qui portent dans leur gène La misère Et il y a des gens Qui portent dans leur gène La prospérité Je vous dis ces choses Pour que vous puissiez Vraiment prendre conscience Des dangers du sang Qu'on porte en nous Beaucoup de gens Comprènent pas ça Parce qu'ils font pas La différence Entre le péché Et l'iniquité Alléluia L'iniquité Ne se pardonne pas C'est le péché Que Dieu pardonne L'iniquité doit être ôtée Qui m'a compris ce soir Alors qui a compris Que par cet enseignement Sa vie peut être Sous embargo A partir de son propre sang Ton sang peut te priver d'argent Ton sang peut te priver de mariage Ton sang peut te priver de promotion Jésus a dit à Pierre Ton sang va faire que tu vas me trahir trois fois Même si tu marches avec moi Même si tu marches avec moi Il n'y a rien de plus fort Que le sang Rien Et plus je travaille là-dessus Et plus je comprends Et plus je comprends Je fais une délivrance De l'une de mes filles Et puis l'esprit me disait Tu sais C'est l'esprit qui parle C'est eux qui font Parce que je ne peux pas dire non Il dit Tu sais C'est eux qui font Que tous les dimanches Elle vient en retard Je dis pourquoi Il dit Il s'arrange Pour qu'elle ne vienne pas toucher A la Sainte Seine Il faut qu'elle vienne toujours après Je dis ça veut dire quoi Il dit Mais c'est votre chose là Qui va la guérir Le sang se guérit par le sang Le sang Se guérit Par le sang C'est pourquoi je ne suis pas En train de vous conduire Dans des prières fortes ce soir Je vous donne la voie de sortie Le sang Se guérit Par le sang Et plus j'avance Et plus je me rends compte Que beaucoup de liens Se détruisent par la prière Mais il y a une dimension Dans les liens de sang Où la prière ne peut pas entrer C'est le sang qui doit entrer C'est le sang C'est le sang qui doit entrer Qui comprend ça Qui comprend ça Comment ça marche Avec le sang de Jésus Il y a une voix Dans le sang de Jésus Qui crie aussi C'est ce que je veux Que tu comprennes Particulièrement Par rapport à la Sainte Seine Il y a une voix Qui crie aussi Donc il faut prendre Une voix qui crie Dans le sang Pour étouffer La voix qui crie Dans ton sang Une voix contre voix Sang contre sang Etc Pour avoir accès A une délivrance totale Levez la main Père Restez assis Père Dites avec moi Père Ce soir je crie à toi Haute l'iniquité Je t'en supplie De mes gènes Et de ma vie Au nom de Jésus Je t'en supplie Par ta miséricorde Haute l'iniquité Reçue de mes parents Dans mes gènes Dans mes membres Au nom de Jésus Christ Délivre-moi 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 Regardez Apparemment il y a un silence Mais l'endroit devient très bruyant Beaucoup de voix me parlent Pourquoi tu nous fais ça ce soir La voix dit Qu'elle est dans cette famille Depuis longtemps Elle est en mission Et elle a toujours réussi sa mission Depuis plusieurs générations C'est de faire en sorte Que la vie de cette jeune fille Soit dans l'échec total Qu'elle ne se marie pas Qu'elle ne se réalise pas Elle ne réalise même pas Qu'elle n'a même pas le droit De prendre l'avion Pour aller à l'extérieur Parce qu'il y a un embargo Sur cela Dans sa vie Dans sa lignée Dans sa destin C'est la voix qui me parle Elle me dit Pourquoi tu veux interrompre ce cycle Alors moi je dis à cette voix Une seule chose Je veux interrompre ce cycle Parce que je suis devenu Le gardien de son âme A partir du moment Où je deviens Le gardien de son âme Je deviens maintenant Le gardien de son sang Donc tout ce qui a été fait Avant je peux l'annuler Je vois le Saint-Esprit Aider cette personne Je vois le Saint-Esprit Aider cette personne Levez juste la main L'Esprit qui est en charge De te maintenir Dans cette souffrance Va te libérer maintenant Non, levez juste la main Ne dites plus rien L'Esprit qui est en charge De te maintenir Dans cette souffrance Va te libérer immédiatement Attention L'Esprit qui est en charge De maintenir Cet embargo sur ta vie En tant ma voix Je suis le gardien De ton sang J'entends que l'embargo Soit levé Je commette l'embargo To be removed Tu es béni ce soir Are you blessed tonight Acclame le Seigneur Clap for the Lord Acclame le Seigneur Clap for the Lord Bienvenue à l'Esprit L'Esprit qui est en charge 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 L'Esprit m'a donné cette requête Il faut dire à quelqu'un Qu'en 2023 Tu seras dix fois meilleur que les autres Personne ne maintiendra Une porte fermée à laquelle tu frapperas Juste le sommet Applaudissements Fas de l'Esprit 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 Les autres Sous-titrage ST' 501